Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Marketing Mania, cet épisode c'est une FAQ. On va répondre à quelques questions, à commencer par faut-il être irréprochable pour être coach ? Comment faire un appel à l'action qui semble naturel dans un contenu ? Comment choisir ses collaborations sur YouTube quand on a seulement 1000 abonnés ? La stratégie Antoine BM versus la stratégie Marketing Mania pour vendre des formations ? Et finalement, comment est-ce que je fais pour lire autant et me souvenir de tout ce que je lis ? Les timecodes de chaque question vont être dans la description que vous regardiez ce podcast sur YouTube ou sur votre flux de podcast préféré qu'on vous aura mis, les timecodes. Et si vous avez une question que vous souhaitez inclure dans la prochaine FAQ, il suffit de l'envoyer à faq.marketingmania.fr. Vous pouvez m'envoyer un fichier audio de moins d'une minute, c'est généralement la préférence, c'est ces questions-là qu'on va privilégier. Ou sinon, si vous êtes trop timide pour enregistrer un audio, vous pouvez m'envoyer la question au format texte. Sur ce, sans plus de transition, on commence avec une question de Anthony. Salut Stan, ça fait un petit moment que je suis ton contenu, tes deux chaînes YouTube et merci beaucoup parce que c'est vraiment très intéressant. Et j'avais une petite question à te poser et j'aurais voulu avoir ton avis là-dessus. Je sais que tu as été coach en séduction, il existe différents types de coaching, ça peut être séduction, ça peut être coach de vie, sur la personnalité, etc. Et tu vois, si demain je devais attaquer un de ces coachings-là, de me rendre expert dans un domaine, je me formerais, etc. Mais j'aurais l'impression, tu vois, qu'il manquerait un truc sans lequel je ne pourrais pas exercer parce que je ne me sentirais pas en accord avec moi-même. Mais je pense que je devrais vraiment être irréprochable sur le domaine. C'est-à-dire que si tu étais coach en séduction, eh bien si j'étais célibataire, par exemple, ça ne collerait pas. Ou bien si je n'étais pas un mari parfait, entre guillemets, au quotidien avec ma compagne, ça ne collerait pas non plus. Tout comme ça, en coach de vie, si je n'avais pas un mode de vie irréprochable, pour moi, ça n'irait pas. J'aurais vraiment l'impression, en fait, de vendre de la poudre aux yeux aux gens. Est-ce que toi, ce détail te semble important ? Est-ce que toi-même, tu te sentais irréprochable quand tu étais coach en séduction ? Et est-ce que tu penses, au jour d'aujourd'hui, que les différentes personnes qui proposent du coaching en tiennent compte ? Donc ici, dans la question d'Anthony, on a un cas classique, c'est le syndrome de l'imposteur et c'est le perfectionnisme. C'est l'idée de se dire, je ne suis pas parfait, donc je ne peux rien faire. Le problème, c'est que si on se dit, je ne suis pas parfait, donc je ne peux pas faire les choses, on ne fait jamais rien. La manière dont il faut réfléchir ici, c'est que personne n'est parfait et personne n'est irréprochable, pour utiliser le mot d'Anthony. Donc par exemple, si vous avez un médecin qui vous donne des conseils pour votre maladie, ça ne veut pas dire que ce médecin, il est mortel. Ce médecin, il a certaine chose qu'il sait sur la maladie et il peut essayer de vous aider sur certaines parties de votre maladie. Il n'est pas immortel, il n'a pas le médicament magique qui va vous guérir de n'importe quel cancer. Et lui-même, s'il a un cancer, le médecin peut mourir. De la même manière, quelqu'un qui va être un coach, puisque Anthony parle de coaching, quelqu'un qui va être le coach d'un athlète aux Jeux Olympiques, ne serait pas lui-même capable de décrocher la médaille d'or. Il n'a pas besoin d'être le meilleur nageur au monde pour être un coach de natation, qui va aider un athlète donné à progresser. Et même, et c'est une subtilité, il peut coacher quelqu'un qui est déjà meilleur que lui en natation, mais en étant un coach, il peut aider cette personne. Donc même le gars qui est numéro 1, qui est la médaille d'or, qui est techniquement le meilleur dans sa discipline, va avoir un coach. Demande-toi pourquoi. Mais finalement, ce n'est même pas de ça dont on parle aujourd'hui. Ce n'est même pas aussi complexe que qu'est-ce que finalement un coach apporte à un gars qui est déjà un des meilleurs au monde dans sa discipline. La question ici, c'est le coach en séduction. Et le coach en séduction, il ne peut pas être parfait non plus. Il va avoir ses mauvaises journées, il va avoir ses peurs, il va avoir ses erreurs. Donc si on prend un autre exemple. Aujourd'hui, moi, je vends des formations en marketing et en entrepreneuriat. Est-ce que ça veut dire que mon marketing est parfait ? Non. Est-ce que ça veut dire que je suis le meilleur entrepreneur au monde ? Non plus. Donc d'un point de vue du marketing ou d'un point de vue de l'entrepreneuriat, je vais faire des erreurs. Je suis tout le temps en train de découvrir des nouvelles techniques où si j'avais su ça il y a deux ans, ce que j'aurais fait, ça aurait bien marché. Parce que je m'optimise au fil du temps, je découvre des meilleures choses, je découvre des choses que je ne savais pas, je découvre des techniques de management pour mon équipe que je ne connaissais pas, des techniques de marketing. Il y a probablement des fois où j'ai dit des choses et finalement ensuite j'ai changé d'avis, mais j'ai découvert que précédemment j'avais eu tort sur quelque chose. Donc ici, il faut comprendre que te dire, ok, pour être coach, il faut que je sois parfait dans tout, il faut que je sois une espèce de réincarnation de Dieu sur Terre, ça n'a pas de sens. Et la perfection ici, c'est le mauvais cadre dans lequel réfléchir à la question. Puisque ce que les gens veulent, ce n'est pas un coach parfait. Ce que les gens veulent, c'est un coach qui peut les aider. Et donc si tu dis, est-ce que je suis parfait ? Est-ce que je suis irréprochable ? C'est très auto-centré en fait. C'est dire, est-ce que je suis parfait ? Est-ce que j'ai un défaut ? Est-ce que je pourrais être mieux ? Et la réponse à toutes ces questions, c'est non, tu n'es pas parfait. Oui, tu pourrais être meilleur. Oui, tu as des défauts. Mais ce n'est pas la question que les gens se posent. La question que les gens se posent, c'est est-ce qu'ils ont un besoin avec lequel tu peux les aider ? Et là, tout d'un coup, ça devient très différent. Puisque comme on l'a vu tout à l'heure, tu n'as pas besoin d'être parfait en médecine si tu es un médecin pour apporter des conseils à quelqu'un qui a la grippe. Tu lui dis, tiens, prends tel ou tel médicament. De la même manière, moi, je suis loin d'être le meilleur entrepreneur au monde. Le meilleur entrepreneur au monde, on peut faire le concours, on peut faire le palmarès. C'est peut-être Jeff Bezos, c'est peut-être Elon Musk. Mais en tout cas, ce n'est pas Stan Leloup. Donc si tu veux faire 100 milliards et changer le monde, il ne faut pas venir voir Marketing Mania. Je ne vais pas t'aider, je n'ai pas les compétences de t'aider à passer à ce niveau-là. Mais ce que veulent la plupart des gens qui suivent Marketing Mania, ce n'est pas faire le prochain SpaceX. Ils veulent faire, on va dire, entre 5 000 et 20 000 euros par mois sur Internet en pouvant vivre depuis n'importe où, en pouvant travailler sur un business qui les intéresse. Et là, tout d'un coup, dans ce cadre-là, j'ai largement les compétences pour les aider. Parce que moi, ça, je l'ai fait, je l'ai vu, j'ai vu beaucoup de gens le faire, j'ai aidé beaucoup de gens à le faire. Donc là, on peut aller un cran plus loin. C'est qu'en fait, dans ce domaine-là, Bezos, il ne pouvait pas avant t'aider. C'est-à-dire, demain, tu vas voir Bezos et tu fais, ouais, je voudrais bien gagner 10 000 euros par mois sur Internet et quitter mon job. Il va dire, mais qu'est-ce que tu me racontes ? On n'est même plus dans la même planète, là. Donc, Bezos, effectivement, si tu voulais avoir cet objectif de monter ton business en ligne et évidemment, pas monter une énorme startup et de faire des gars. Si tu voulais monter un business en ligne et, par exemple, faire des vidéos YouTube et vendre des formations, Bezos serait un pire coach que Marketing Mania, même si dans l'absolu, il est un meilleur entrepreneur. Pourquoi ? Parce qu'il va te dire, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Tu vas tout risquer, tu vas déménager à San Francisco, tu vas travailler 12 heures par jour, tu vas apprendre à programmer, tu vas apprendre l'intelligence artificielle et peut-être que dans 30 ans, tu auras 1% de chance d'avoir créé le prochain Amazon. Mais évidemment, ton Jeff Bezos, ton Elon Musk, il n'aurait aucune idée de te dire comment est-ce que tu vas acquérir tes premiers clients, comment est-ce que tu vas créer du contenu, comment est-ce que tu vas vendre des formations. Ce n'est pas du tout quelque chose qui leur parle. Et donc, si on revient maintenant au coach de séduction, d'abord, une chose qu'il faut savoir pour préciser, puisque j'ai eu une autre question dans la FAQ que je n'ai pas inclue parce qu'elle était répétitive, mais sur mon parcours dans la séduction et est-ce que j'étais un expert de la séduction avant de commencer mon business ou est-ce que j'ai appris sur le tas ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que je n'ai jamais vraiment été coach de séduction dans le sens où je n'allais pas dans la rue avec des gens pour les former et aborder. Donc, je n'étais pas le coach qui fait « Vas-y, là, tu vas utiliser telle technique et telle technique avec les gens en présentiel. » Il y a beaucoup de gens qui font ça, c'est très populaire dans le domaine de l'instruction. Moi, ce n'est pas ce que je faisais. Une des grandes raisons pour lesquelles je ne faisais pas ça, c'est parce que je ne voulais pas monter un business où il fallait que je sois en gros dans une de trois grandes villes de France où il y a un marché pour ce type de service. Je voulais pouvoir voyager et partir un peu partout dans le monde d'une part et d'autre part parce que je ne pensais pas que c'était là où j'allais apporter vraiment le maximum de valeur aux gens. Je pense que j'aurais pu apporter peut-être un peu de valeur donner quelques conseils mais fondamentalement, je n'aurais pas été incroyable dans ce domaine-là. Ce que j'ai fait dans le domaine de l'instruction, c'est que j'ai créé des formations en ligne. Présentement, j'ai créé une formation en ligne qui s'appelait le plan d'action et le plan d'action, c'était l'idée de dire « Aujourd'hui, vous avez très peur d'aller parler à une fille qui vous intéresse, de lui demander son numéro, de lui proposer d'aller boire un verre avec vous, y compris si vous la connaissez. Là, on parle à des gens qui sont tellement timides qu'ils peuvent connaître une fille pendant des semaines et des semaines via leur réseau d'amis qu'ils n'oseront jamais rien lui dire et rien faire même s'ils sont convaincus que la fille de l'autre côté est intéressée. C'était vraiment assez frappant de voir, en gros, tous les signaux sont là, tous les raisons d'y aller. Le pire du pire, c'est que la personne n'est pas intéressée. Ce n'est pas un énorme risque. Ce n'est pas comme si tu étais en train d'essayer de prendre ton courage à deux mains devant un grand nombre de personnes et de te faire rejeter en public. C'était vraiment assez faible. Mais les gens n'y arrivaient pas et donc moi, j'avais fait cette formation qui s'appelle le plan d'action pour aider à surmonter la peur, la peur de l'approche, la peur de se mettre un peu en avant, y compris la peur de partager sa personnalité. Par exemple, dans un rendez-vous, les gens ont souvent des problèmes et disent « je ne sais pas quoi dire, comment est-ce que je fais pour être drôle ? » Le problème, ce n'est pas de dire aux gens quoi dire parce que si je te dis quoi dire dans un rendez-vous, ta relation est mal barrée parce qu'à un moment donné, on n'est pas dans un film américain où je suis dans ton oreillette à te dire chaque phrase pour le reste de ta vie. À un moment donné, il faut que tu sois capable de faire. La raison pour laquelle et quand tu as peur, c'est compliqué d'avoir un bon feeling, d'avoir des petites blagues quand tu es terrifié de ce que tu vas dire et de ce que la personne en face pense de toi. Donc, on travaillait sur les peurs. Et ma qualification pour faire cette formation où on travaillait sur les peurs, elle était assez simple. C'est que moi, j'avais été une personne extrêmement type et donc moi, quand tu reprends, quand j'avais en gros 16, 17 ans, je n'étais pas capable de parler à une personne que je ne connaissais pas. je n'étais pas capable de tenir cette conversation. C'est-à-dire que j'étais dans cette situation avec tout le monde. Hommes, femmes, jeunes, vieux, etc. Je ne pouvais pas tenir cette conversation. Et évidemment, aujourd'hui, je suis capable de te faire tes comptes sur YouTube, de discuter, de parler avec des gens, de faire des podcasts, d'aller dans des conférences, de parler sur scène, etc. Et donc, du coup, il y a une progression qui a été faite, là, très clairement. Cette progression, elle a été faite relativement vite. En gros, quand j'avais 20 ans, j'étais arrivé à peu près au niveau où je suis aujourd'hui. Je pense que depuis, j'ai même régressé dans mon niveau de compétence sociale simplement par le fait que c'est devenu une partie moins importante de ma vie. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de faire des conseils aussi de séduction. C'est que pendant un moment, c'était une partie importante de ma vie. Je me suis dit, le truc le plus important de ma vie, le truc auquel je pensais tous les jours, c'était de développer ses compétences sociales. Et à un moment donné, j'étais satisfait de là où j'en étais. Est-ce que j'étais le meilleur au monde ? Est-ce que j'étais le plus grand expert du monde ? Non. Mais en revanche, si tu es une personne extrêmement timide et que tu pars de très bas et que tu as besoin d'arriver à un niveau où tu es un 8 sur 10 dans tes compétences sociales, ou en tout cas dans ta capacité à pouvoir prendre des risques socialement et de sortir un peu de ta zone de confort, là, je pouvais t'aider. Donc, l'analogie qu'on peut prendre, comme tout à l'heure avec notre Jeff Bezos, c'est si tu es une personne qui est extrêmement timide, tu es un homme qui est extrêmement timide, il y a une fille qui t'intéresse dans ta classe à la fac, tu n'oses pas aller lui parler et tu vas passer deux ans à la regarder de loin sans aller lui parler. Donc, tu es à ce niveau-là. Est-ce que le coach en séduction que tu as besoin, c'est le séducteur ultime ? C'est Georges Coulinet, on va dire, pour prendre un exemple. Qu'est-ce que Georges Coulinet, il va te dire dans cette situation ? Comment est-ce qu'il peut t'aider ? Comment est-ce qu'il peut conceptualiser ton problème ? Il ne peut pas. Et c'est pour ça que le coach où tu as besoin, ce n'est pas forcément le coach parfait, c'est le coach qui comprend tes problèmes et qui est capable de les communiquer. Donc, évidemment, là-dessus, ça ne veut pas dire que tu peux être nul et ne rien savoir faire et coacher les gens. Il faut évidemment pouvoir avoir la solution à leurs problèmes, sinon ça ne marche pas et il y a juste deux personnes qui sont nulles et qui se regardent les uns les autres, donc ça ne fonctionne pas. Il faut évidemment que tu aies des compétences, mais ça ne veut pas dire que tu as besoin d'être parfait. Ça veut quand même dire qu'il faut savoir connaître la limite de tes compétences. Moi, c'est quelque chose que j'ai appelé la loi d'expansion du gourou. La loi d'expansion du gourou, c'est qu'à partir du moment où tu es un gourou dans un certain domaine, à partir du moment où les gens te voient comme une position d'autorité sur un certain domaine, ils vont avoir tendance à imaginer que tu es expert sur l'ensemble des domaines qui sont adjacents. Par exemple, quand j'étais dans la séduction, j'avais souvent, et ça m'est arrivé dix fois peut-être, d'avoir des hommes qui venaient, qui ont 40-50 ans et qui me demandent comment sauver leur couple. Donc moi, j'étais très transparent que j'étais un mec de 21 ans et que mon truc, c'était de dire « Ah, tu vas draguer des filles. Quand tu vois une fille dans un bar, tu as le courage d'aller lui parler. Vas-y, mon gars, tu vas y arriver. » Je ne sais pas quel est le chemin de pensée qu'il va dire « Ce gars-là qui te raconte des conseils sur comment aborder des filles et surmonter un peu de timidité va m'aider à sauver un couple et un mariage. » C'était un chemin de pensée assez particulier, mais les gens allaient venir me voir et à chaque fois, je leur dis « Bah écoute, moi, j'essaie de parler des situations dans lesquelles j'ai été. » Donc là, je peux te dire que ta situation, je n'y ai jamais été. Et probablement, ton opinion sur comment résoudre ce problème est aussi bon que le mien parce que là, on est assez loin de ma zone de compétence. Et ça, c'est quelque chose qui vient encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, les gens vont venir me poser des questions sur des stratégies marketing sur lesquelles je n'ai absolument aucune idée en fait. Il y avait une question, par exemple, dans cette FAQ que je n'ai pas sélectionnée. On le traitera peut-être un autre jour avec des suggestions, mais sur comment faire du marketing via des groupes Facebook. Moi, les groupes Facebook, ce n'est pas mon truc, mais les gens vont me poser des questions et là-dessus, je ne me sens pas extrêmement légitime. Donc là-dessus, si je voulais faire des formations, je ferais ce que j'ai fait dans la séduction. C'est que dans la séduction, comme je vous ai dit, je n'ai créé qu'une seule formation, tout seul. Mais ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai engagé un coach qui était pour le coup, lui, un coach, comme on l'entend, de séduction, qui allait sur le terrain et qui faisait des ateliers de 24 heures avec les gens pour les faire aborder, pour débriefer un peu leurs approches, etc. Ce que moi, je ne faisais pas. Ce que lui, il faisait et je l'ai engagé pour créer d'autres formations dans mon business de séduction. Donc, on a fait une formation ensemble sur la sexualité, une formation ensemble sur le couple qui était du couple pas présenté par moi. Et moi, là-dedans, je faisais surtout le marketing. Ce qui est une des manières dont je suis arrivé à marketing manière. C'est qu'en fait, dans la séduction, j'ai fait une formation et je me suis dit ensuite, ben voilà, je n'ai pas un milliard de trucs à vous raconter. Une fois que je vous ai dit comment surmonter vos peurs et y aller, moi, je ne suis pas non plus... Je ne vais pas vous expliquer comment gérer votre couple. Je n'ai pas assez d'expérience, je n'ai pas assez de recul là-dessus. Je ne pensais pas avoir beaucoup de choses à apporter. En revanche, j'avais l'audience et j'avais la capacité de faire du marketing. Donc, j'avais trouvé un coach qui, pour le coup, lui, était quelqu'un qui... Tu vois, il y a un certain nombre de personnes qui vont dédier leur vie à la séduction et qui vont faire ça tous les jours. Il n'y a que ça qui pense et c'est le truc le plus important et surtout, ils vont le faire pendant des années et des années. Je pense que beaucoup de gens, quand tu es jeune, tu le fais pendant 2-3 ans et le truc le plus important, c'est d'aller dans des soirées et d'essayer de choper. Mais des gens qui vont le faire pendant 8-10 ans et qui vont le faire des heures et des heures par jour avec des approches, etc. Il y en a. Et donc, eux, pour le coup, ils vont développer un niveau de recul sur pas mal de sujets que moi, je n'avais pas. Et par contre, ces gens-là ne sont souvent pas des grands passionnés du business puisque ils sont passionnés de la séduction. Donc, c'était intéressant pour moi de faire un partenariat avec quelqu'un qui était dans cette situation. Donc, pour finir, j'ai noté un terme que Anthony a utilisé qui est la poudre aux yeux. Et là, je pense que ça vient aussi d'une mauvaise conception de ce que c'est que le marketing et notamment le marketing quand tu es un coach. Donc, supposément, si tu n'es pas parfait et que tu mets de la poudre aux yeux aux gens, ça veut dire que tu dois faire semblant d'être parfait pour vendre du coaching. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Tu n'as pas besoin d'être parfait et de faire semblant d'être la réincarnation de Casanova pour vendre du coaching en fait. Puisque si tu réfléchis, n'importe qui peut faire semblant d'être parfait. N'importe qui peut faire inciter et dire voilà, moi, je suis le plus grand sélecteur au monde. Mais ça ne va pas être crédible. Qu'est-ce qui va faire que les gens vont croire que tu as la solution à leurs problèmes ? Il y a un concept de copywriting que j'appelle l'effet miroir. L'effet miroir, c'est la capacité à pouvoir décrire la situation d'une personne comme si elle était en train de se regarder dans un miroir. Et en lisant ton texte, en écoutant ce que tu racontes, il va avoir l'impression que tu lui renvoies sa propre vie et que tu comprends sa propre vie dans ses détails les plus intimes. Même dans des détails que lui-même n'oserait pas exprimer à l'oral ou même dans des détails dont lui-même n'a pas totalement conscience. Et comment est-ce que tu as obtenu cet effet miroir ? Tu l'as obtenu en parlant à beaucoup de gens dans le domaine, mais tu l'as aussi obtenu en ayant toi vécu cette situation. Et c'est pour ça qu'un coach qui est parfait et irréprochable et qui n'a jamais eu aucun problème ou qui n'a plus aujourd'hui aucun problème, ça n'existe pas d'une part, mais même si ça existait, il aurait du mal à coacher les gens et à les convaincre. Donc un coach qui a vécu ce problème, qui le vit encore aujourd'hui, mais qui a quelques techniques qui lui permettent de surmonter ce problème et de l'améliorer et en fait de pouvoir passer outre, c'est ça que tu cherches. Dans le domaine de la séduction, tu ne cherches pas une personne qui n'a jamais eu peur. Une personne qui a toujours été ultra confiant socialement, pour lui, c'est un truc naturel. C'est comme si demain, tu me demandes tu peux faire des leçons sur comment marcher. Je ne sais pas, tu mettais des jambes et tu marches. Il n'y a rien à dire. C'était toujours une frustration de beaucoup de gens dans le domaine de la séduction, c'est-à-dire que les gens qui étaient les plus... Si tu connais un gars qui est extrêmement talent en séduction, en fait, il ne peut pas t'apprendre grand-chose parce que pour lui, tout est naturel. Il dit juste, voilà, vas-y à l'instant, sois toi-même. Oui, mais ça marche pour toi, c'est toi-même, mais pour moi, ça ne marche pas. Donc, je fais comment ? Je ne sais pas parce qu'il n'a jamais vécu ce problème, il n'a jamais vécu cette transformation-là. Donc, le coach doit avoir vécu le problème, il doit avoir vécu la transformation. Et il doit encore, en un sens, comprendre ce problème. Il doit encore être connecté avec la peur, par exemple, qu'il peut avoir et comprendre comment l'a surmonté et comprendre qu'au fil du temps, si tu es pratique, la peur, elle reste là potentiellement mais elle disparaît assez vite une fois que tu as commencé à parler à la personne. Un autre exemple, c'est que si dans mon contenu sur Marketing Manage, j'expliquais que j'étais un génie, que tout ce que je faisais, ça marchait et que j'avais toujours raison, tu n'aurais pas de raison de m'écouter puisque toi-même, tu sais que tu n'es pas parfait. Donc, la technique d'un gars comme moi qui est parfait, qui est un génie et qui pour tout marche, ça ne va pas t'aider. Donc, la seule raison pour toi d'écouter mes conseils marketing et de penser que je peux t'aider, c'est si je te dis « Voilà, moi, j'ai plein de problèmes en marketing, voilà comment j'y réfléchis, voilà comment je les résous, voilà les techniques que j'ai employées, etc. » Et à partir du moment où tu comprends que tout ne se passe pas parfaitement pour moi et que je dois utiliser différentes techniques pour résoudre ces problèmes, alors tu peux t'identifier à ce que je raconte et comprendre comment ça s'applique à ta situation. Mais surtout, ce qu'il faut vraiment comprendre ici, pour répéter un point qui était au départ mais que je vais renforcer, il faut bien comprendre ce que les gens cherchent à accomplir. Parce que la question à se poser, ce n'est pas « Est-ce que je suis parfait ? » mais « Comment est-ce que je peux aider les gens ? » Donc, en séduction, mes clients, ils ne voulaient pas devenir un Georges Clonet. Ils voulaient juste avoir un peu plus de courage pour parler à une fille qui leur plaît dans leur classe à la fac. Ou même parfois, c'était juste proposer un verre à une de leurs connaissances. Proposer d'aller boire un verre à une de leurs connaissances. Et là, je pouvais vraiment les aider parce que je comprenais en quoi ces actions comme proposer un rendez-vous qui semblent simples pour la majorité des gens peuvent être vraiment difficiles pour certaines personnes comme eux et à l'époque comme moi. La question suivante nous vient de Ferraste. Salut Stan, j'aurais une question par rapport à la construction de son appel à l'action. Si par exemple, on souhaite rediriger des gens à la fin d'un contenu vers une formation gratuite, un canal Telegram, peu importe, comment on fait pour que ça ne paraisse pas forcé, que ça reste naturel et que l'appel à l'action soit quand même efficace ? Pour préciser un petit peu en élément de vocabulaire, un appel à l'action, c'est quand on va dire voilà, abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou allez vous abonner à ma liste email. Donc on va appeler les gens à faire une certaine action, même à acheter quelque chose ou à s'abonner quelque part. Donc ici, il y a deux éléments qui vont rendre ton appel à l'action plus naturel, qui vont vous permettre de rentrer plus facilement dans le cadre de ton contenu. La première chose, c'est de lier ton appel à l'action avec le contenu, avec le sujet. Et la deuxième, c'est de comprendre comment dans ton format est-ce que ça s'inclut, cet appel à l'action. Donc on va commencer par parler de la question de format puisqu'elle est un peu plus simple. Donc, dans le cadre d'un format, il y a des endroits qui sont naturels pour un appel à l'action. Sur YouTube, par exemple, c'est en fin de vidéo. On a l'habitude sur YouTube d'avoir des YouTubers qui vont nous dire « Tenez, abonnez-vous à la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de laisser un commentaire. C'est un endroit naturel pour avoir un appel à l'action. » Donc évidemment, si toi, tu vends également des formations ou en tout cas, tu veux capturer des emails, tu dis « Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à mon site pour télécharger le PDF explicatif, blablabla. » Donc tu vas avoir un ligne de magnète qui permet aux gens de télécharger quelque chose ou de donner quelque chose en échange de leur adresse email que tu vas promouvoir à la fin de ta vidéo sur YouTube. De la même manière, dans un article, en bas de l'article, c'est assez naturel de mettre un appel à l'action. Dans ce cadre-là, quand tu l'inclus dans ton format, finalement, ça devient assez naturel. Il faut bien qu'il y ait quelque chose à la fin de la vidéo et c'est assez naturel à la fin d'une vidéo d'avoir des appels à l'action qui sont généralement pour s'abonner et pour liker mais ça peut être vers autre chose. Ça ne veut pas dire que la fin d'un contenu est le seul endroit où tu peux mettre des appels à l'action. Donc, dans une vidéo YouTube, qui est aussi, d'un point de vue format, souvent des YouTubeurs qui vont avoir des poses pub au sein de la vidéo. Là, je ne parle pas des pubs AdSense qui sont mises automatiquement par YouTube, je parle des sponsors. Quand tu as un sponsor, il va parfois être à la fin de la vidéo et parfois, il va être quelque part au cours de la vidéo, au milieu de la vidéo, parfois même au début. Et si tu comprends comment ce format fonctionne et que les gens y sont habitués, c'est comme ça que tu peux mettre aussi tes propres appels à l'action comme étant une espèce de pose pub pour ton propre produit au sein de ta vidéo. Et ça, ça sera bien accepté et ça sortira un petit peu du cadre de la vidéo, mais d'une manière qui est attendue. Et les gens savent ce que c'est. là, il y a un dans le cas, il y a un sponsor, c'est normal. Le deuxième élément auquel tu peux réfléchir pour rendre tes appels à l'action plus naturel, c'est de le lier au contenu. Donc là, la technique ultime, c'est de faire ce qu'on appelle un bonus spécifique. Un bonus spécifique, c'est quand tu as une certaine vidéo, par exemple, une vidéo sur la pub Facebook et tu vas ensuite promouvoir un lead magnet, donc un bonus à télécharger, spécifique à la pub Facebook. Donc tu vas dire, voilà, vous avez fini ma vidéo sur la pub Facebook, maintenant, allez télécharger ma checklist sur la pub Facebook. Donc, tu as quelque chose qui est extrêmement naturel, extrêmement direct. Donc là, le contenu, le bonus est vu comme une continuité directe de la vidéo que les gens viennent de regarder. Un autre exemple, c'est que quand je vais faire une interview sur le podcast Marketing Mania avec un YouTuber, je vais souvent promouvoir ma formation construire une audience qui achète parce que vous avez écouté un podcast avec une personne qui a une audience pour gagner sa vie, je vous parle dans ma formation gratuite sur comment utiliser une audience pour gagner votre vie. Et là, je peux faire un lien assez naturel. Et même parfois, tu vas voir que je vais essayer de comprendre quel est le pont entre ce que tu viens d'entendre et ce que je vais te raconter. Par exemple, dans le podcast avec le YouTuber, le Précepteur, il expliquait pourquoi il ne faisait pas de formation en ligne. C'est ce que je préconise dans ma formation. Et il expliquait qu'il préférait juste faire de l'AdSense pour le moment, etc. Mais il expliquait aussi que pour pouvoir vivre de AdSense, de la pub sur YouTube, il fallait au moins entre 100 et 150 000 abonnés. Donc moi, je pouvais utiliser cette idée-là pour faire un appel à l'action qui soit naturel et dire voilà, on a écouté ce podcast avec le Précepteur. C'est vraiment intéressant ce qu'il nous a partagé sur la croissance sur YouTube. Lui, il préfère uniquement gagner sa vie avec la pub. Mais c'est vrai qu'il nous a expliqué que ça prenait entre 100 et 150 000 abonnés de pouvoir commencer à vivre de ça. Et évidemment, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir 100 000 abonnés. Et surtout, ce n'est pas donné à tous les domaines. Peut-être que vous avez une niche qui vous intéresse qui n'est pas aussi grande mais vous voudriez pouvoir gagner votre vie avec peut-être 5 000, 10 000 abonnés. Et bien là, il va falloir vendre des produits. Et pour ça, j'ai une formation gratuite qui va vraiment vous aider qui s'appelle Construire une audience qui achète et que vous pouvez décharger sur marketingmania.fr slash audience. Et tu vois en quoi j'essaye de créer un lien entre ce que les gens viennent d'écouter et mon appel à l'action. Et en fait, en réfléchissant comme ça, je peux toujours créer un lien avec mon appel à l'action le plus logique surtout quand tu as un petit catalogue. Donc moi, c'est les principaux que je peux faire. J'en ai rien sur un sujet d'e-commerce par exemple, le Copulating Mania e-commerce qui est sur marketingmania.fr slash e-com. J'ai l'audience, marketingmania.fr slash audience. J'ai la productivité, marketingmania.fr marketingmania.fr slash productif, etc. Donc j'ai pas mal d'éléments. Parfois, c'est un plan. Parfois, je vais parler d'un invité qui disait que lui, il ne faisait pas de formation pour t'expliquer pourquoi en fait, il faut vendre des formations. Donc tu peux faire un lien. Mais là, ça paraît relativement naturel. à la fin du podcast de cette manière. Ça me permet de positionner le contenu additionnel comme non pas un truc qui n'a rien à voir et je veux dire bah tiens, t'as regardé ça, boum, je te donne un truc qui est en noir mais je te dis voilà une continuation du sujet que vous venez d'entendre. Évidemment, un appel à l'action ne sera jamais 100% naturel et c'est pas le but en fait. Parce que si l'appel à l'action était totalement naturel dans le flow du contenu, en fait, il passerait inaperçu quasiment. Tu veux que les gens sortent un peu du flow quand même de ton contenu pour qu'ils puissent passer à l'action. Donc, il faut qu'il y ait quand même un petit break et que tu dises voilà, ok, maintenant, tac, vous allez aller ici. Et c'est pour ça souvent que l'appel à l'action fonctionne mieux en fin de contenu puisque si tu le mets en milieu de contenu à moins que l'appel à l'action soit extrêmement fort, les gens sont dans le flow du contenu et vont continuer à regarder. Alors que si c'est à la fin, ce que je vous ai dit, maintenant, ça s'arrête ici et en fait, ça continue là-bas. Donc maintenant, elle est là-bas. La question suivante nous vient de Lucie. Hello Stan, merci pour ton contenu qui est toujours aussi intéressant. Aujourd'hui, j'avais une question pour toi spécifiquement au sujet des collaborations. Moi, j'ai une petite chaîne. On est de l'ordre du millier d'abonnés, donc tout petit encore. Et j'ai vu que plusieurs fois, tu parlais du fait que c'était pas mal de faire des collaborations pour faire décoller sa chaîne et agrandir son audience. Et du coup, je me demandais si tu pouvais nous en dire un peu plus. Comment tu choisis les personnes avec qui tu fais une collaboration comment tu les approches ? Qu'est-ce que tu leur proposes ? Quelle valeur tu leur apportes ? Comment tu lis ça à ta chaîne, à ton contenu ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Merci à toi et j'ai hâte d'entendre ta réponse. La première chose qu'il faut savoir, Lucie, sur cette question, c'est que moi, j'ai pas vraiment fait beaucoup de collab, en tout cas pas de collab dont la plupart des Youtubers en font. Par contre, j'ai fait beaucoup d'interviews. Puisque dans mon domaine, c'est surtout comme ça que ça fonctionne au niveau des collaborations. Si tu veux faire un contenu avec quelqu'un d'autre, généralement, tu fais une interview. Tu vas soit aller chez la personne, soit faire une interview de la personne sur, en l'occurrence, mon podcast. Donc ça, évidemment, ça m'a apporté du monde, notamment à mes débuts et ça m'a fait rencontrer des gens. Ça m'a fait rencontrer des gens comme par Antoine BM dont j'ai fait d'interviews au départ sur mon podcast et qui plus tard, lui, m'a eu sur sa chaîne YouTube. Donc, ça pose d'ailleurs la question de est-ce qu'il n'y aurait pas des collaborations plus intéressantes à inventer dans le domaine du business en ligne et aller au-delà des bêtes interviews que tout le monde fait ? Ceci étant dit, quelle est l'idée de base sur YouTube ? L'idée de base sur YouTube, c'est que l'algorithme est extrêmement puissant. L'algorithme, une fois qu'il a compris qui aime ta chaîne, il va recommander cette chaîne à d'autres personnes qui sont similaires et si tu as un bon taux de clic et un bon watch time, il va continuer à recommander ta chaîne à de plus en plus de personnes. Mais évidemment, il faut avoir de base une audience qui va venir sur cette chaîne pour que l'algorithme puisse apprendre si les vidéos sont bien ou non et quel type de personnes les regardent. Donc là, ensuite, il faut réfléchir à quelles sont les différentes méthodes qu'on peut utiliser pour attirer cette audience initiale. Il y a différentes méthodes qui peuvent être valides. Moi, j'avais notamment posté mes vidéos en articles invités sur d'autres sites. Mais évidemment, tu peux aussi faire des collaborations en disant « Tiens, ça va m'apporter mes premiers 1000, 2000, 3000 abonnés en faisant ce genre de technique. » Donc, une collaboration, en l'occurrence, ce serait une vidéo qui est faite à deux. Et je pense que généralement, la meilleure pratique, c'est que si tu veux inviter une personne à faire une collaboration avec toi, l'important, c'est que tu prépares tout et l'autre n'a qu'à se pointer. Donc, tu donnes quasiment une vidéo gratuite à l'autre personne. Et c'est là où il faut toujours penser de manière à réfléchir à la valeur que tu apportes aux gens et pourquoi est-ce qu'ils auraient envie de le faire. Donc, dans le cadre d'un YouTuber, pourquoi est-ce qu'un YouTuber aurait envie de collaborer avec toi ? Il y a en gros trois raisons. La première, c'est que tu vas lui apporter une nouvelle audience. Il va arriver sur ta chaîne et il va être exposé à une nouvelle audience et il va gagner des abonnés et des vues. Évidemment, tous les YouTuber veulent ça. Le deuxième, c'est qu'il va s'amuser. Tu lui as préparé une vidéo assez fun et il va passer un bon moment et ça va être intéressant. Le troisième, c'est le networking et le partage. Il a envie de te rencontrer, il a envie de faire tout ce qu'il y a avec toi, il aime bien ton contenu, il a envie de ne pas être tout seul et de bosser avec quelqu'un sur un projet. Donc, ce seraient les trois raisons pour lesquelles les gens voudraient faire une collab. Il faut savoir que les collabs les plus productives, finalement, elles viennent d'une amitié souvent. C'est des gens qui s'entendent bien, qui apprécient leur travail mutuel. Ce n'est pas juste « Tiens, on va faire une collab pour se changer de l'audience. » Ça marche rarement parce que les gens n'ont pas forcément l'envie de faire l'effort de travailler avec quelqu'un d'autre et de se coordonner et de faire le truc et de se cross-romover, etc. C'est quand même un peu de boulot. Généralement, c'est des gens qui prennent du plaisir et qui prennent un intérêt et qui sont fans du contenu l'un de l'autre ou qui apprécient le contenu l'un de l'autre qui vont le mieux collaborer. Ensuite, la question, c'est si tu dois faire une vidéo à deux avec la personne, est-ce qu'il vaut mieux que cette vidéo soit sur la chaîne de l'autre personne ou la voir sur sa chaîne ? Je pense qu'intuitivement, la plupart des gens diront « Je préférerais être sur la chaîne de l'autre personne. Comme ça, son audience va me découvrir alors que si la personne est sur ma chaîne, c'est lui qui va me prendre mon audience. » À mon avis, les deux ont de la valeur mais moi, je préférerais l'inverse. Je préférerais avoir la personne sur ma chaîne. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ce que tu veux, soit recommandé dans leur profil YouTube avec l'algorithme. Donc, si les gens, si par exemple, je fais une collaboration avec Antoine BM, par exemple, qui viendrait sur ma chaîne, les gens qui suivent Antoine BM vont découvrir ma vidéo featuring d'Antoine BM. Ils vont cliquer sur la vidéo et maintenant, ils sont sur ma chaîne. Ils font du watch time sur ma vidéo. Ils sont maintenant dans mon algorithme. On va leur recommander d'autres vidéos de ma chaîne sur la barre latérale et au futur, dans leur compte YouTube et en dessous de la vidéo, il y a mon bouton pour s'abonner. Et donc, ils peuvent cliquer en un clic pour s'abonner à ma chaîne. Versus, si c'est moi qui vais sur la chaîne d'Antoine BM, maintenant, il faut que les gens fassent l'effort de taper « Ah tiens, Marketingmania, ça a l'air intéressant » et ils vont taper « Marketingmania » ou « Stan Leloup » dans YouTube pour me trouver. Donc, c'est pour ça que finalement, avoir les gens chez toi sur YouTube en particulier, ça a beaucoup de valeur. Ce n'est pas forcément le cas sur d'autres plateformes puisque, par exemple, si je voulais promouvoir mon podcast, il vaut mieux que moi, je me rende sur d'autres podcasts pour être interviewé plutôt qu'avoir des autres podcasteurs chez moi. Pourquoi ? Parce que si j'ai un podcasteur chez moi, par exemple, j'ai Pauline Légnot du podcast Le Gratin, comment est-ce que les gens qui aiment Pauline Légnot vont le découvrir ? Elle peut le partager sur les réseaux sociaux. Mais c'est tout. Ce n'est pas pareil que sur YouTube. Donc, sur YouTube, il y a beaucoup de valeur à avoir une personne de chez toi. Et tu vois par exemple des vidéos de personnes qui vont faire un featuring avec le joueur du grenier. Il y avait notamment une vidéo de, une sorte de Absol vidéo qui avait un featuring du joueur du grenier qui avait extrêmement cartonné. Il avait fait une vidéo sur la perte de poids du joueur du grenier qui a très bien marché. Pourquoi ? Parce que les gens qui aiment le joueur du grenier ont eu cette vidéo qui a été recommandée et ont cliqué dessus. Et c'est beaucoup mieux pour lui que de passer en featuring dans une vidéo sur la chaîne du joueur du grenier où les gens vont voir un random gars et ils vont se dire « Bon là, ok, c'était pas mal. » Mais ils ne vont pas faire l'effort de aller chercher cette personne. Comment est-ce que tu vas aborder la chose si tu t'es dit « Je veux faire une collab avec les gens. » Donc, il faut toujours se demander de quoi est-ce qu'ils ont besoin et qu'est-ce que ça rapporte. Il y avait les trois options dont je t'ai parlé tout à l'heure. En gros, avoir une nouvelle audience. Donc, si toi tu as déjà une audience suffisante pour la rapporter, le fun et puis le partage, le networking. Donc, je vois deux options ici. La première option, c'est de trouver un YouTuber qui est plus gros et de lui servir une vidéo sur un plateau. Pourquoi ? Parce qu'un YouTuber qui a déjà une audience établie, en fait, ce qu'il cherche, c'est toujours créer du nouveau contenu, du meilleur contenu, plus de vidéos puisque ces vidéos, généralement, vont marcher, vont être recommandées dans l'algorithme et vont naturellement grossir sa chaîne. Donc, le bottleneck, l'élément limitant pour la croissance d'un YouTuber, c'est le nombre de vidéos qu'il peut produire. Donc, si tu arrives et tu dis « Voilà, je te sers sur un plateau une excellente vidéo pour ta chaîne, la personne a des chances de le prendre. » Maintenant, ça demande de bien connaître son contenu parce que dans la plupart des cas, la plupart des gens, comment est-ce que tu pourrais servir un contenu si tu ne comprends pas leur contenu, si tu comprends ce qui les intéresse ? Et par ailleurs, il faut que ce soit une personne avec qui il y a un format de collaboration en fait parce que certains formats ne sont pas super ouverts à la collaboration. Si tu fais des vidéos comme je le fais où tu lis un script et tu expliques un truc à la caméra, c'est rarement propice à la collaboration sauf dans certains cas. Sauf par exemple, si tu venais me voir et que tu étais experte dans un certain domaine du marketing et que je pouvais dire « Voilà, pour cette partie, j'ai appelé telle personne pour en parler. » Ça, c'est quelque chose qui est assez souvent fait. Par exemple, je regardais tout à l'heure une vidéo d'un guide qui s'appelle Ali Abdal qui fait des vidéos sur productivité et à un moment donné, il parlait d'un certain iPad et il disait « Voilà, moi, je ne suis pas expert de la performance donc je vais inviter mon ami machin qui est pour lui un expert de la performance et qui va expliquer la différence entre différents processeurs, etc. » Donc là, il fait un insert d'une personne. J'avais aussi vu une vidéo d'un guide qui s'appelle Mark Rober qui est un espèce d'ingénieur qui fait des constructions et qui parlait d'un gars qui avait fait une machine qui était une fausse machine qui avait été truquée et il allait inviter une personne, le Captain DC de Jeune qui est un youtubeur qui parle d'effets spéciaux. Donc là, il va inviter une personne pour faire une espèce d'insert dans sa vidéo sur un sujet sur lequel il est expert. Mais ça, ça serait compliqué de le pitcher à une personne puisque il faudrait probablement avoir une relation préétablie, tu vois. Tu ne pourrais pas forcément pitcher ça directement. Donc, pour une personne qui fait des vidéos où il parle face caméra, ça peut être compliqué de faire ce genre de vidéos. Donc, quel est ce soit un meilleur exemple où tu peux pitcher une vidéo à la personne et lui servir sur un plateau une expérience excellente ? Donc, par exemple, si tu as une personne qui fait des blogs de voyage, tu vas dire, voilà, est-ce que tu savais que tu peux aller dans tel endroit inconnu que personne ne sait ? Moi, j'ai un guide, j'ai un plan, etc. Voilà, on y va ensemble. Et tu vas ensemble et tu fais la vidéo et toi, tu fais la vidéo sur ta chaîne, ils font la vidéo sur leur chaîne et donc, tu apparaîtes dans leur vidéo, eux apparaissent dans ta vidéo. Et dans ta vidéo, tu peux mettre dans le titre featuring super blogueur de voyage, super connu. Donc, ceux qui le font, j'ai vu récemment des gens le faire comme ça avec Yes Theory. Donc, Yes Theory qui est une chaîne où ils font des espèces de défis mais ils font pas mal de voyages, d'aventures, d'expériences. Le truc, c'est de se pousser au-delà de la zone de confort. Donc, le gars va faire un trip dans je ne sais plus quel pays en... Il me semble que c'était en Afrique de l'Ouest, il y avait un train, si c'était pas en Mauritanie ou quelque chose comme ça. Bref, il va faire un trip incroyable sur un train, dans une mine, etc. Bah, c'est un gars qui est venu lui dire tiens, voilà, nous on a ce plan-là et tu veux le faire. Et donc, du coup, le gars qui a proposé le truc va faire une vidéo sur sa chaîne avec ce YouTuber plus connu. Le YouTuber plus connu va faire une vidéo sur sa chaîne avec, en featuring guest star, l'autre YouTuber. et en fait, la valeur qui est apportée, c'est, voilà, moi je t'ai tout mis en place, je t'ai fait la vidéo, je te laisse servir sur un plateau. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de temps en temps où, par exemple, un YouTuber va faire vivre une expérience à quelqu'un d'autre ou va faire vivre un défi à quelqu'un d'autre, etc. Là, ça demande vraiment de bien connaître la personne à qui tu parles, d'avoir peut-être même une relation préétablie avec cette personne mais potentiellement, tu peux faire des collaborations avec un YouTuber qui est beaucoup plus gros que toi si tu as le bon pitch et la bonne vidéo puisque lui, il en tire une bonne vidéo en fait. Et un YouTuber bien établi a du mal à résister à une bonne vidéo. Et le fait que toi, ça te fasse un peu de promo en dommage collatéral, pas vraiment en dommage collatéral mais en effet secondaire, c'est juste un bonus. L'option numéro 2, c'est de faire une vidéo en commun avec un YouTuber aux alentours de la même taille. Donc là, ça serait plutôt sur ta propre chaîne. Donc là, la raison pour laquelle tu veux le faire sur ta propre chaîne, c'est que mettre en avant sur ta propre chaîne à un gros YouTuber a peu de sens d'être particulièrement intéressant pour lui sauf encore une fois si tu lui proposes une expérience unique. Si tu lui proposes, je ne sais pas, un laser tag dans un immeuble abandonné ou une expérience à Tchernobyl, le YouTuber, il peut venir pour le fun. Mais globalement ici, tu vas plutôt réfléchir à la personne qui veut être mis en avant sur mon audience. Donc c'est un YouTuber d'une audience comparable. Donc ça peut lui faire un bon boost puisque tu as autant d'audience que lui. Potentiellement, il peut doubler son audience, en tout cas, le nombre de gens qui ont déjà vu sa tête. Et donc ça, c'est particulièrement bénéfique si tu peux trouver un format qui est plus fun avec deux personnes. Donc là, le schéma typique, c'est, par exemple, le gaming. Donc les gens qui font des jeux vidéo, ils font souvent faire une partie de jeux vidéo ou jouer à leur jeu avec un autre YouTuber qui est à peu près dans le même domaine qu'eux et à la même taille. Et ils vont faire un partage d'audience, un échange d'audience puisque c'est plus fun de voir deux personnes jouer à Fortnite qu'une personne jouer à Fortnite tout seul. Et là, c'est quelque chose qui est applicable dans beaucoup de domaines défis de 30 jours et que tu invites quelqu'un d'autre à faire ton défi. Potentiellement, la vidéo sur le défi de 30 jours de douche froide, elle peut être plus marrante avec deux personnes qui se tirent un peu la bourre plutôt qu'avec une seule personne qui le fait et qui parle face à la caméra. Pareil, des vidéos de réaction, par exemple, sont un format qui se prête assez bien à avoir deux personnes qui réagissent et qui rebondissent l'un sur l'autre. Même une FAQ comme celle-ci peut être un format qui se prête assez bien à avoir un invité et à faire un format avec deux personnes. Donc là, c'est à toi de réfléchir à quels sont les formats où en fait collaborer avec quelqu'un améliorer le résultat final. Si ce n'est pas le cas surtout par exemple sur une vidéo scriptée de script, c'est pareil, c'est compliqué d'améliorer le contenu de la vidéo en ayant deux personnes qui l'écrivent sauf si les deux personnes ont des expertises qui sont différentes et apportent quelque chose l'un à l'autre. Mais globalement, il faut réfléchir en termes de quelle est la valeur qui est produite ici, notamment si tu peux trouver quelque chose qui est répétable. C'est ce que font bien souvent les gamers, ils vont avoir un groupe de personnes qui jouent régulièrement au même jeu, ce n'est pas nécessairement juste un one shot, c'est plus une relation qui se construit sur le temps puisque l'essence généralement des collaborations qui fonctionnent, c'est effectivement une relation qui se construit sur le temps plus que simplement une vidéo en one shot. C'est assez rare qu'une vidéo en one shot t'apporte beaucoup. Pourquoi ? Parce que généralement, si tu arrives à décrocher une vidéo en one shot avec quelqu'un, c'est que tu es déjà assez bien avancé. Donc plutôt, il faut le penser en matière de construction de stratégie sur le long terme, de partenariat sur le long terme, aussi de networking dans le milieu, de connaître des gens et voilà, de pouvoir monter ensemble. Quand j'ai fait mes premières apparitions sur Antoine BM, il avait peut-être 20 ou 30 000 abonnés et quand lui est venu la première fois chez moi, j'avais zéro abonnés sur YouTube, j'avais juste un podcast. La question suivante nous vient de Jonathan. En parlant d'Antoine BM, on va en reparler. Salut Stan, d'après ton expérience dans le business model de la vente de formation en ligne, quand on débute, est-il préférable et efficace de se concentrer sur une petite audience, travailler sur le concept des mille vrais fans qui achètent régulièrement chez toi de petites formations qui vont régler des problèmes bien spécifiques, ce qui permet d'apprendre sur la route, ou bien de développer une compétence pointue dans un domaine, en devenir un expert et vendre des formations plus rarement mais beaucoup plus conséquentes et essayer d'attirer toujours plus de trafic qui finalement n'achètera probablement qu'une seule fois chez toi. Cette question revient souvent et il faut la penser de manière un peu plus large et se dire en fait c'est le même débat que le débat du contenu quotidien, du mail quotidien versus le contenu evergreen qui peut durer et qui peut être regardé pendant longtemps. La réponse simple c'est que le deux marche et que c'est avant tout une question de tempérament. La question de tempérament c'est est-ce que tu as envie de créer du contenu qui prend beaucoup de temps et beaucoup d'effort mais paye des dividendes pendant longtemps ou est-ce que tu as envie de créer du contenu qui est un peu plus éphémère et le faire tous les jours et le remplacer souvent ? Dans mon cas c'est très clair que par rapport à mon tempérament et par rapport à ma personnalité ce que j'ai envie de faire c'est faire du contenu durable. J'ai envie de faire des vidéos qui vont faire des vues pendant des années. J'ai envie de faire des formations qui vont faire des ventes pendant des années. Aujourd'hui j'ai des vidéos comme le Loot Wall Street date de 2016 et ça fait encore des abonnés tous les jours. Il y a des gens pour qui c'est pas leur truc en fait. C'est pas leur truc de faire ce contenu qui trouve que ça demande trop d'efforts. Ils ne savent pas exactement comment ça fonctionne. Ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils ont envie c'est de faire du contenu un peu tous les jours et pas se prendre trop la tête puisqu'en fait le contenu demain il est remplacé par autre chose. Et dans ce cas-là ça a du sens de faire du contenu quotidien et le renouveau plus. C'est pas pour moi. Moi j'aurais l'impression d'être un hamster qui tous les jours se répète et se réinvente si je faisais ça. Mais pour d'autres personnes ça leur plaît. Pour d'autres personnes s'ils faisaient ce que je faisais ils auraient l'impression d'être un espèce de galérien qui prend des jours et des jours à écrire le script parfait pour sa vidéo. C'est une question de tempérament je pense avant tout. Même plus que de stratégie. Après en termes de long terme à mon avis la stratégie de contenu durable te permet de grossir plus et d'atteindre plus d'échelle. C'est vraiment parce que j'ai pas besoin tout le temps d'être en train de refaire les éléments et tout ce que je fais ça construit sur ce que j'ai fait précédemment. Et très peu de ce que je fais depuis 5 ans se périment en fait. Donc maintenant tout ça c'est des bases sur lesquelles mon business je peux continuer à le construire et à le construire et à le construire plutôt que toujours être en train de me réinventer et de tourner sur les mêmes éléments. Ce qui ne veut pas dire que l'autre business ne peut pas faire beaucoup d'argent mais je pense que sur le long terme potentiellement c'est une limitation. Mais sur le court terme ou sur comment c'est à monter ton audience il n'y a pas de raison de penser que l'un ou l'autre serait meilleur en tout cas. Donc un point sur lequel je vais rebondir c'est que tu as mentionné que si tu faisais la stratégie de Marketing Mania tu essayais de vendre une seule fois aux mêmes personnes. C'est une énorme erreur. D'un point de vue marketing il est toujours beaucoup plus facile de vendre quelque chose à quelqu'un qui a déjà acheté quelque chose chez toi plutôt que d'essayer de convaincre un nouveau client. Donc dans tous les cas quel que soit ton business model tu vas essayer de convaincre les gens de racheter après avoir acheté. Et beaucoup de gens chez Marketing Mania rachètent. On a un certain nombre de produits qui sont différents et c'est une grosse partie de nos chiffres d'affaires. les gens qui rachètent après avoir déjà acheté un produit. Ils vont acheter notre produit sur l'audience ils ont trouvé ça bien ils vont acheter notre produit sur le copywriting et ensuite ils vont acheter notre produit sur la productivité par exemple. Évidemment là où il y a une nuance c'est que dans la première année de ton business potentiellement si tu fais la stratégie Marketing Mania à faire des formations extrêmement travaillées qui prennent très longtemps à faire ça va te prendre un moment avant de faire la deuxième formation. Donc moi effectivement pendant plus d'un an sur Marketing Mania je ne vais demander effectivement qu'une seule chose aux gens parce que j'avais eu le temps de ne créer qu'une seule formation qui m'avait pris des mois et des mois de travail la formation sur le copywriting. Mais après ça a été tout de suite mon objectif de créer une deuxième formation puisque je savais que cette formation allait radicalement augmenter mon chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'à un certain point tu as une certaine audience c'est beaucoup plus facile de créer une deuxième formation et de doubler ton chiffre d'affaires que de doubler ton audience. Évidemment tu cherches toujours à avoir les deux une croissance d'audience et une croissance de produits mais je pense que c'est de toute manière le calcul est toujours de dire on veut créer toujours plus de différents produits qu'on peut proposer aux mêmes personnes quel que soit le business que tu choisis. La question c'est plus de se dire est-ce que tu as plutôt une idée de chaque produit que je crée je pourrais l'utiliser pendant longtemps et donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de produits parce que j'en ai fait un par an et que ça fait 5 ans que je le fais ce qui est plutôt mon cas donc on fait on fait des mises à jour de nos produits tous les ans et on crée des nouveaux produits après tous les ans donc on va avoir une gamme de produits qui est au moins au fil du temps ou est-ce que tu as beaucoup de produits parce que tu en crées un toutes les deux semaines et qu'en fait tes produits ils sont en rotation. Dans les deux cas tu t'essaieras d'avoir ce nombre de produits à proposer il y a un nombre qui est optimal dans le cadre de la formation c'est-à-dire que si tu avais 500 produits tu ne pourrais pas les promouvoir tous donc il y a un peu un côté de toute manière où même les personnes qui créent un produit toutes les deux semaines en fait ils font la promotion que de certains produits ou des derniers produits où ils ne peuvent pas tout faire en même temps. Donc de toute manière tu as une petite limitation la question est est-ce que tu as envie souvent de refaire des produits nouveaux ou est-ce que tu as plutôt envie de faire des produits qui vont durer sur le temps mais dans les deux cas la stratégie en termes de marketing en termes de vendre plus aux mêmes personnes reste la même. La dernière question nous vient de William. Salut Stan ma question est toute bête je voulais savoir comment tu trouvais le temps dans ta journée pour écouter des podcasts lire des livres regarder des vidéos YouTube enfin bref t'informer sur tout ce que tu nous enseignes et si tu avais un système en fait pour prendre des notes te souvenir des différentes choses anecdotes que tu as pu entendre. voilà donc la réponse William elle est très simple la réponse c'est que je ne consomme que du contenu qui m'intéresse je ne me force jamais à faire c'est un peu nul mais je vais lire cet article je vais aller ce livre il faut le lire c'est un livre de business donc c'est éducatif etc moi ça je ne fais pas je ne fais pas donc la manière dont je consomme beaucoup de contenu c'est parce que ça m'intéresse donc je consomme que du contenu qui m'intéresse la seule contrainte que je me mets c'est que généralement j'essaye une fois que j'ai terminé la seule contrainte que je me mets c'est généralement que j'essaye de terminer ce que j'ai commencé si j'ai commencé par exemple un livre au delà des 50 premières pages et que le livre il est bien j'essaye de le terminer ou en tout cas d'aller au bout de ce qui est intéressant et de ne pas non plus passer à autre chose sur le moment pareil si j'ai commencé à écouter un podcast et que j'ai écouté 15 minutes du podcast et que c'est intéressant j'essaye de le terminer avant de passer à autre chose si j'ai regardé une série et que j'ai regardé 3 épisodes et encore une fois que les 3 épisodes étaient bien j'essaye de continuer avant de passer à autre chose c'est ma seule contrainte c'est de dire est-ce que j'ai déjà un truc qui est en cours essayons de terminer le truc qui est en cours avant de commencer quelque chose de nouveau sinon j'aurai que des choses de nouveau et je finirai jamais rien c'est une manière de renforcer ma durée d'attention c'est une manière de tenir un peu mes engagements et de rester focus sur quelque chose jusqu'au bout et c'est un peu la même dynamique que j'ai avec les projets c'est à dire que je suis très sélectif sur les projets que je fais mais une fois que je me suis anglé sur un projet et que je l'ai commencé généralement je mets un point d'honneur à le terminer parce que c'est une mauvaise habitude à prendre de ne pas terminer tes projets je trouve que c'est une mauvaise habitude à prendre de toujours être en train de commencer des trucs et de partir en plein milieu même quand tu consommes du contenu évidemment il y a beaucoup de livres que j'abandonne dans leur l'extrait qu'on peut avoir gratuitement sur Kindle sur Amazon donc il y a beaucoup de livres que j'abandonne là-dessus il y a beaucoup de vidéos que j'abandonne dans les 30 premières secondes et il y a beaucoup de séries que j'abandonne sur Netflix le premier épisode une fois que je me suis dit tiens ok c'est un truc que j'aime bien et j'ai envie d'aller jusqu'au bout j'essaie d'aller jusqu'au bout avant de commencer quelque chose d'autre mais en dehors de cette contrainte là je ne consomme uniquement du contenu qui m'intéresse et donc du coup je suis entièrement dérivé par ma curiosité naturelle je pense qu'on est tous intéressés par des choses on a tous des curiosités et moi ma stratégie c'est simplement de suivre ma curiosité et de regarder ce qui m'intéresse donc je vais tout le temps dans ma journée en gros être en train d'écouter et de lire quelque chose et la raison pour laquelle je pense que je consomme autant d'éléments et que ça se voit que j'ai beaucoup de références et beaucoup de contenu tu vois juste dans la vidéo là dans le FAQ pardon que je suis en train de faire j'ai pu mentionner différentes collaborations de youtubeurs et je les ai là c'est simplement des youtubeurs que j'ai regardé parce que moi personnellement il m'intéresse que ce soit un guest theory un Mark Rober ou même des youtubeurs de gaming que j'ai pu regarder par le passé donc ma consommation de contenu c'est dans ma journée il y a le temps où je suis endormi il y a le temps où je travaille il y a le temps que je passe avec ma famille mais grosso modo tout le reste c'est le temps où je consomme du contenu y compris potentiellement quand je fais du sport donc effectivement ça laisse quand même pas mal d'heures dans la journée pour lire écouter des choses ce que ça fait c'est que je consomme rarement du contenu éducatif business en ligne que je trouve parfois assez fastidieux mais c'est en grande partie dû au fait que ça va faire pas loin de 10 ans que je suis dans le milieu et que du coup beaucoup de ce contenu qui est souvent axé sur les débutants m'intéresse rarement donc il y a du contenu axé business en ligne que j'aime bien sur des gens qui sont un peu plus avancés notamment sur certains podcasts et sur certains blogs mais mon idée c'est pas de dire ok il faut que je consomme du contenu pour me former sur le business en ligne c'est juste si le contenu que tu me racontes il est intéressant je vais le lire quel que soit le sujet je vais vraiment lire des sites je suis abonné à un site sur un gars qui fait des articles sur l'histoire de différentes civilisations je suis abonné à des sites d'un gars qui écrit sur les sites de rencontres alors que moi ça fait des années que j'ai pas dit sur les sites de rencontres mais t'entends il écrit sur les sites de rencontres il fait des statistiques je trouve que ces calculs ils sont marrants je vais lire si c'est intéressant je vais lire n'importe quoi et si c'est pas intéressant je vais plus jamais le faire alors même si en théorie ça pourrait être utile donc ça fait que tout ça je vais consommer énormément de contenu qui n'a rien à voir du tout avec le business mais en fait si tu regardes mon contenu si tu regardes le contenu de gens qui consomment que du contenu business en fait ils recyclent un peu toutes les mêmes anecdotes c'est pour me faire un résumé à chaque fois de la semaine de 4h et de père riche père pauvre merci de me tuer parce que j'en peux plus donc je pense qu'un des éléments qui fait que mon contenu sur Youtube peut être intéressant c'est que je consomme beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec ça et je vais te faire une vidéo sur Cyberpunk parce que j'ai consommé un peu du contenu sur le marketing de jeux vidéo et sur les coulisses de tout ça je vais te faire une vidéo sur les NFT parce que j'ai consommé pas mal de contenu sur la crypto je vais te faire une vidéo sur le minimalisme parce que je regarde des vidéos là-dessus sur Animal Crossing tu vois je peux trouver des angles différents sur des sujets différents parce que je suis ma curiosité dans différents trucs et beaucoup de ces sujets ils sont venus en fait d'articles de blogs des trucs qui n'avaient rien à voir donc je vais te donner un exemple d'un peu où est-ce que ça part tu vois dans ma consommation de contenu sur les dernières 24h ou en gros sur aujourd'hui plus la journée d'hier quoi qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait un peu la liste j'étais voir dans mon téléphone ce que j'ai fait comme contenu donc le podcast ma consommation a beaucoup réduit par le passé j'étais à 2h de podcast par jour en gros entre mes repas et j'allais juste marcher dans la rue pendant une heure et écouter un podcast si jamais un bon podcast et puis tous mes repas mais de rien tes repas petit déjeuner déjeuner dîner moi je mange assez lentement donc ça peut ça peut additionner à quand même pas mal de temps et du coup j'écoutais des podcasts donc j'étais à 2h de podcast par jour j'ai beaucoup aidé ma consommation depuis que mon style de vie a un petit peu changé depuis que j'ai ma famille etc je suis plus dans pendant mes repas je suis plus sur mes podcasts donc j'ai beaucoup dit mais ceci tant dit de temps en temps j'ai quand même un petit peu de temps pour écouter des podcasts notamment si je suis dans dans le déplacement je suis dans la voiture un truc comme ça j'écoute récemment un podcast de neurosciences et sur le sommeil avec un gars qui s'appelle Huberman H-U-B-E-R-M-A-N qui est un professeur de neurosciences et qui fait un podcast sur le sommeil je regarde pour optimiser mon sommeil actuellement c'est un truc qui m'intéresse et j'ai écouté aussi le podcast de méditation de Harry JMG qui est passé un jour sur le podcast il y a quelques années mais qui est un podcast de méditation qui s'appelle je médite tous les jours et tu vois en écoutant ces gens là je trouve aussi des inspirations je trouve que ce que Harry a fait sur le podcast je médite tous les jours où il est devenu le podcast numéro 1 de méditation en France en fait en moins d'un an je trouve ça assez intéressant en termes de format en termes d'approche maintenant on a changé un peu le type de méditation guidée sur le livre sur les 24 dernières heures je lis un seul livre généralement j'ai un seul livre en cours de non-fiction et parfois j'ai aussi un livre du soir un livre plutôt de fiction donc j'ai un seul livre en cours sur mon Kindle qui est Working Backwards qui est un bouquin sur les processus de travail de Amazon et sur un livre audio j'écoute Project Hail Mary qui est un roman par le gars qui a écrit The Martian qui est un nouveau livre qui ressemble un peu à The Martian c'est un mec qui est perdu dans l'espace qui doit trouver la solution pour sauver l'humanité c'est assez cool je l'écoute en livre audio avant de me coucher sur Youtube là ça commence à partir un peu plus loin documentaire sur le making of d'un jeu vidéo sur la chaîne Noclip j'ai regardé quelques réactions sur la chaîne d'un gars qui s'appelle Gram Stéphane j'ai regardé une vidéo par le manager de MrBeast sur le lancement de sa marque de burger un exemple qui a de bonnes chances de trouver dans une future vidéo j'ai regardé des vidéos de différents Youtubers que je suis sur un nouvel iPad je faisais des recherches sur un iPad que je vais acheter et j'ai regardé des vidéos de plusieurs logiciels des vidéos de promotion de vente de plusieurs logiciels SaaS puisque en ce moment je suis en train de refaire le site pour Schoolmaker donc il faut que je me renseigne un petit peu sur d'autres SaaS et comment est-ce qu'ils font leur promotion j'ai regardé une formation sur le site Skillshare qui est un site à un moment 99 dollars par an je crois une formation sur le recrutement et le management parce que c'était fait par un gars que je connaissais et j'ai vu qu'il avait sorti une nouvelle formation sur son système de recrutement et de management et je trouvais ça intéressant je voulais voir ce qu'il racontait là dessus et j'ai aussi fait une formation que j'ai payée enfin qu'on a acheté une formation payée sur le cold emailing qui est présenté par Guillaume Moubech qui est également une personne qui était passée dans le podcast puisque c'est une stratégie qu'on a voulu commencer à implémenter sur Schoolmaker donc du coup j'en ai profité pour acheter la formation de Guillaume et avoir les techniques d'un gars qui est extrêmement performant là-dessus pour pouvoir faire nos emails de prospection sur Schoolmaker au niveau des articles et tu vois que la liste commence à être longue on n'est que sur 24h c'est là que ça devient assez dingue c'est vraiment sur les articles que je me lâche non, non, non sur Youtube je me lâche un peu mais sur les articles ça peut aller assez loin donc j'ai lu la critique d'un livre sur le système éducatif j'ai lu la critique d'un livre de George Orwell j'ai lu un article sur le business des distributeurs de boissons et comment tu peux acheter des distributeurs de boissons et les placer dans des hôtels des bureaux etc. pour faire de l'argent et comment des gens font plein d'argent en opérant des distributeurs j'ai lu un article sur les recherches autour du Covid et le concept de gain of function j'ai lu pas mal de trucs sur les cryptos j'ai lu un article sur les croisières et comment prendre des croisières un bateau de croisière et comment t'amuser et bosser dans un bateau de croisière en gros faire une espèce de retraite productive sur la mer et j'ai lu beaucoup de trucs sur les investissements la bourse etc. c'est toujours quelque chose sur lequel je lis pas mal les blogs là c'est principalement du feedly c'est une application f-e-e-d-l-y une application que j'utilise pour lire et tout ça et au fil des années j'ai juste collectionné un nombre de blogs incroyable en fait il suffit que tu me recommandes un article d'un site quel que soit le sujet je vais vous dire ce site il rend bien je vais m'abonner et je vais lire ce site pendant 5 ans en fait ça aussi ça devient chiant mais si ça reste bien il y a vraiment des trucs que je peux lire sur tant d'autres choses et beaucoup de ces blogs vont faire régulièrement des articles où ils partagent des liens et du coup je vais cliquer sur lire je vais dire tiens c'est intéressant c'est intéressant je vais lire des articles qui n'ont rien à voir qui ont été partagés sur ces blogs là et ensuite ça je vais m'abonner à ces blogs là pour les rajouter dans ma liste donc mon feedly aujourd'hui il y a des centaines peut-être pas peut-être une centaine de blogs différents que je suis dont je lise des articles et j'y passe facilement plusieurs heures par jour ce qu'il faut savoir en fait c'est que moi je vais sur aucun réseau social à part Youtube et pour moi Youtube c'est vraiment un réseau social c'est plus enfin simplement une plateforme de contenu parce que simplement moi je m'ennuie tu vois aller sur Facebook je m'ennuie parce que je m'en fous en fait de ce que ma grande-tante raconte enfin en fait je me fiche de quoi ce que je pense pas sur Facebook donc du coup tout le temps que je passe à se coller sur mon téléphone on passe tous beaucoup de temps à se coller sur le téléphone en fait tout le temps sur mon téléphone je suis en train de lire des articles je suis sur mon feedly et je lis l'article suivant et je clique sur des trucs et je clique sur des liens et je retrouve et je suis en train de lire un article sur l'empereur Néron sur le site New Yorker je suis putain c'est vachement intéressant je lis sur Néron tu vois c'est ça que je fais dans mon temps libre c'est ce qui m'intéresse c'est moi c'est ce qui me fait marrer je le fais même pas dans un truc il faut que je consomme du contenu pour pouvoir derrière promouvoir mon contenu et faire du contenu et avoir des idées c'est juste ce qui m'intéresse voilà si tu suis mon mix du lundi t'as donc ma newsletter que j'envoie tous les lundis vous pouvez vous abonner sur marketimonia.fr slash mix tu vois ça c'est un appel à la réaction bien naturelle c'est un peu pas ça tu vois c'est différentes idées différentes références avec à chaque fois des liens c'est un peu le style de contenu que moi j'ai tendance à suivre des newsletters comme ça qui partagent différents liens différentes idées et ensuite je vais cliquer sur les articles je me renseigne j'apprends des trucs je sais pas si ce que j'apprends c'est utile ou pas c'est juste intéressant et je trouve ça cool et puis voilà c'est probablement mon principal passe-temps personnel de lire des trucs et de m'intéresser à ça donc il y avait aussi la question de comment est-ce que je prends des notes et je me souviens des choses la réponse va être un peu la même c'est que j'ai pas vraiment de process particulier pour prendre des notes j'ai un compte Evernote qui est plus une très bonne app c'était très bien à l'époque Evernote donc il y a 5 ans aujourd'hui c'est lent et c'est pas terrible je conseillais pas forcément ça aux gens je conseillais peut-être de regarder du côté d'un Notion N-O-T-I-O-N ou d'un Rome R-O-A-M pour la prise de notes mais moi j'ai toujours un Evernote et finalement je suis pas dans l'optimisation des outils donc ça me va encore je vais souvent dedans partager des liens qui sont intéressants si je veux garder un lien particulier notamment pour les mix je vais noter un truc tiens pour le prochain mix je vais mettre cet article là je prends des notes sur les formations complètes que je suis notamment dans Evernote tu vois si je fais la formation de Guillaume sur le code d'emailing je vais prendre des notes sur tout ce qu'il raconte et sur les chiffres qu'il donne et sur les méthodes de logique etc et je vais garder dans mon Evernote et finalement sur mon Kindle je suis digne pour future référence et donc si j'écris une vidéo et je référence un livre souvent ce que je vais faire c'est que je vais aller dans la liste de mes notes sur le livre pour trouver les citations qui m'intéressent et donc je vais faire pour un livre je vais souvent faire des 200 ou 250 citations sur un livre donc je vais sur lignage avec tout en tant que quelques notes mais grosso modo quasiment que des sur lignages et là c'est pareil tu peux ensuite les exporter dans Evernote si tu veux mais simplement tu peux les retrouver sur Amazon et c'est à peu près tout en fait moi j'ai pas vraiment de système de tri derrière d'organisation ça me fait pas marrer moi de passer des heures à organiser mes notes et à taguer les trucs il y a des gens qui le font si tu regardes un peu tu te rencées un peu sur le système que les gens ont sur un Notion ou sur surtout un Room les gens partent loin avec des tags et tout et je comprends l'intérêt du truc mais c'est pas pour moi c'est pas pour moi c'est juste une corvée pour moi j'ai pas envie de le faire et c'est pas ça qui m'intéresse et comme dans ma consommation en fait il y a vraiment de différence entre ce que je consomme juste parce que c'est intéressant et je suis curieux et ce qui est utile en fait est-ce que quand je suis en train de regarder une vidéo de réaction ou de déconne je vais prendre des notes alors que c'est aussi probable que cette vidéo de déconne ou cet article random ou n'importe quoi soit utile pour une future vidéo et des futures idées qu'autre chose en fait donc il faudrait que je prenne des notes sur tout ce que je fais évidemment je passerai 50% de mon temps à prendre des notes et je pourrais consommer 50% de moins de contenu donc moi je suis juste curieux je suis juste le truc qui m'intéresse quand un truc qui est intéressant ça crée une émotion quand ça crée une émotion ça crée une mémoire donc tu te souviens plus des choses qui sont marquantes et qui sont intéressantes et des trucs qui sont pas très marquants pas très intéressants je m'en souviens plus et je les oublie mais si je les ai oubliés c'est parce qu'ils n'étaient pas intéressants donc c'est pas extrêmement grave je pense que globalement ma mémoire n'est pas trop mauvaise notamment j'ai une bonne mémoire de référence et de me souvenir où est-ce que j'ai vu une certaine idée parce que j'arrive bien à créer des connexions entre les idées c'est-à-dire que je vois une idée dans une vidéo je me dis tiens ça ressemble à ça ça ressemble à ça ça ressemble à ça donc en créant une espèce de carte je peux me souvenir des références et aller retrouver généralement les infos dont j'ai besoin donc souvent si je fais une vidéo je me dis tiens il y avait vaguement un truc que j'ai vu là je vais retrouver l'article en question et généralement j'arrive assez bien à le retrouver et après ça peut m'arriver il y a quelques cas de temps en temps où je me dis putain notamment si c'est par exemple un article sur le blog de Tyler Cohen qui a un blog qui s'appelle Marginal Revolution où il publie il doit poster après 10 fois par jour des articles de cours mais il publie 10 fois par jour et là parfois si tu cherches ou il partage des études scientifiques et tu cherches une étude scientifique qu'il avait partagée ça peut être compliqué mais d'un autre côté quelle est l'option de prendre des notes sur les 10 trucs qu'il poste par jour qui pourraient potentiellement un jour être intéressants voilà je sais que là dessus il y a des préférences moi c'est juste ma préférence comme ça c'est pour ça que ça fonctionne pour moi je ne prends pas partie de mon notes je repose sur ma mémoire j'ai quand même mon Evernote pour les liens importants et sinon j'essaie de retrouver des choses via Google tu as impressionnant ce que tu retrouves si tu avais une fois vu quelque chose et que tu te souviens plus ou moins des bases du truc tu peux le retrouver sur ce c'est la fin de cette FAQ si vous avez envie de recevoir un email chaque lundi matin où je partage mes découvertes marketing et psychologie de la semaine il suffit de vous abonner au Mix du lundi qui se trouve sur marketingmania.fr et bien sûr si vous avez envie de participer à la prochaine FAQ c'est d'envoyer votre fichier audio de moins de 1 minute ou potentiellement votre question en format texte à faq.marketingmania.fr je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode du podcast marketingmania et je vous dis